Est-ce que toutes les deux, vous seriez prêtes à me donner votre body count ? Moi, je vais me faire tuer, je crois. Ça gagne combien une strip-teaseuse en France aujourd'hui ? Je vais gagner jusqu'à 80 000 euros par mois. C'est ma première fois à 12 ans. T'as des sentiments pour Adé ? J'en ai eu à un moment donné. Déjà, de base, je suis musulmane. Fallait qu'on attende le mariage pour pouvoir avoir une relation, je serais... C'est ce que t'as fait ou pas ? Hello mes stars, ici c'est notre safe place où l'on parle de tout sans filtre. Alors enfilez votre pyjama préféré parce qu'aujourd'hui, on va parler de sujets tabous. Le body count est only fan. Dans cet épisode, je vais recevoir deux personnes qui ont des avis complètement différents. Carla qui est sur les plateformes pour adultes. Et Soraya qui, elle, a décidé de se préserver jusqu'à son mariage. Hello les filles. Hello. Hello ma belle. Je suis trop contente de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode de mon podcast Carla pour toi. En plus de ça, on est deux Carla aujourd'hui. Carla au carré. Du coup les filles, on va parler des plateformes privées. Sur lesquelles toi tu es. Et pour toi Soraya qui a une éducation où on t'a appris à te préserver. T'as un avis assez tranché sur le sujet. Donc je trouvais ça hyper intéressant d'en parler toutes les trois dans cette soirée pyjama. Où bien évidemment on va parler avec bienveillance. Moi j'aimerais bien que vous vous présentiez déjà toutes les deux les filles. Moi Carla du coup, je m'appelle Soraya. Donc je fais de la télé réalité. J'adore voyager. Du coup, je suis quelqu'un où j'ai grandi vraiment dans une famille où l'éducation était méga importante. Donc voilà pourquoi j'ai accepté de faire ce débat avec toi Carla. Parce que comme toi, tu es peut-être différente de moi du coup. Et toi Carla, présente-toi. Bien moi donc Carla, 22 ans, créatrice de contenu pour adultes, passionnée de musique, diplômée d'un bac scientifique. T'avais un travail avant de faire ça ? Tout à fait. Donc suite au bac, j'ai commencé des études d'infirmière. Ok. Mais le Covid nous est tombé dessus. Alors c'était un petit peu compliqué. Il faut t'arrêter. J'ai tenté de poursuivre durant un an et demi. Mais j'ai refusé de me faire vacciner. Donc ça m'a porté vers d'autres horizons. Comme le strip-tease. Ok. Donc tu es devenue strip-teaseuse. Je suis devenue strip-teaseuse pendant deux ans. Comment ça c'est que tu es devenue strip-teaseuse ? Et bien c'est mon père qui m'a présenté ce milieu. C'est un truc de fou. C'est ça. Ton père t'a ramené dans un club de strip-tease. Mais quoi ? Vous n'aviez pas de tabou à la maison ? Vous avez toujours parlé de sexe ? Pas directement, non. Ce serait un peu bizarre. En tout cas pour tout ce qui est d'aspect éducation. Oui, bien sûr ma mère m'a toujours prévenu de ces choses-là. Suite au divorce avec ma mère, mon père a un peu revécu sa jeunesse. Il a kiffé en club de strip. Et aujourd'hui les clubs de strip, je tiens à préciser. Il est quoi ? Les clubs de strip, ce n'est pas les clichés qu'on connaît à l'américaine. Ou les billets vols, ou les meufs twerk à fond. En France, c'est beaucoup plus cabaret, beaucoup plus classe, si je puis dire. C'est un truc que tu aimes bien toi, le strip-tease, les clubs de strip-tease ? En l'occurrence, quand il m'a présenté ce milieu, j'ai tout de suite adoré. Et il savait que j'adorerais. Mais comment ça il t'a présenté ce milieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a dit, viens, je t'emmène quelque part. J'avais 19 ans et on a passé une super soirée à découvrir le spectacle qui était le strip français. Et une semaine après, j'étais danseuse. Et lui, il fréquentait souvent les clubs de strip-tease ? Souvent non, mais de temps en temps, oui. Mais pourquoi il a voulu t'amener ? Parce qu'il savait que ça me plairait. Me connaissant... Pourquoi, toi, t'étais comment plus jeune ? J'étais déjà très ouverte d'esprit. Il savait que le milieu de la séduction me plaisait. Et que j'aimais surtout les belles femmes. Et en l'occurrence, dans ce milieu, on en croise beaucoup. Tu aimes les filles aussi ou que les garçons ? J'ai eu une période femme. C'est vrai que je suis parfois attirée par certaines lorsqu'elles sont très belles. Mais néanmoins, je préfère quand même les hommes. On va pas se mentir. Et ça gagne combien une strip-teaseuse en France aujourd'hui ? En France, à l'époque, des 20 ans en arrière, elles pouvaient gagner jusqu'à 80 000 euros par mois. Ok, mais toi, par exemple... Toi, t'as été strip-teaseuse, donc ? J'ai été strip-teaseuse. Tu gagnais combien par mois ? Aujourd'hui, c'est bien moins. C'est franchement 10 fois moins. 10 fois moins aujourd'hui... C'était quand un salaire sur une soirée ? L'espèce n'a plus le droit de circuler. Déjà, ça limite les dépenses. Et les mecs ont peur, même depuis le Covid, d'ailleurs. En strip-tease, si on pouvait tourner, aux alentours de 10-20 000. 10-20 000 euros par mois ? Oui. Et sur une soirée, par exemple ? 1 000, 2 000. Donc, tu gagnes 1 000 ou 2 000 euros ? En tant que strip-teaseuse, c'est ça. Mais ça demande énormément de travail. Du coup, moi, je suis jamais allée dans un club de strip-tease en France. Comment ça se passe ? Tu viens, tu t'assois, tu bois un verre ? Les filles, elles viennent ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, oui, tu t'installes. Il y a souvent des podiums sur lesquels les danseuses peuvent performer, se présenter. Et beaucoup de sièges autour sur lesquels les clients peuvent s'installer, siroter ce qu'ils veulent. Et du coup, ton père, il a reçu une danse devant toi ? Non, non, non. Par contre, ce qui est super dans un club de strip, c'est que tu peux simplement y aller, regarder de loin, comme si tu allais voir un spectacle. Non, du tout, du tout, puisque le show est tout de même assez soft en salle. Les vrais strip-tease se font en privé. Donc, lorsqu'on est tous ensemble, ça reste soft. Suria, tu es déjà allée dans un club de strip-tease ? Non, jamais. Après, voilà, Carla, comme j'ai dit, moi, je ne juge absolument personne. Mais j'avoue que moi, demain, contrairement à toi, Carla, mon père, il me voit dans un club de strip-tease, il m'étrangle. Il me jette. Qu'est-ce qui t'ont appris tes parents dans ta jeunesse concernant les clubs de strip-tease, les relations avec les hommes ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Déjà, moi, déjà, de base, je suis musulmane. Donc, en gros, mon père, il m'a vraiment dans les traditions. Donc, nous, déjà, il fallait qu'on attende le mariage pour pouvoir avoir une relation. C'est ce que tu as fait ou pas ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu t'es mariée à quel âge ? Je me suis mariée, j'avais quel âge ? Déjà, 27, je crois. Enfin, 27 ou 25. Jusqu'à 27 ans, tu es restée vierge ? Oui. Ok. Oui, oui, oui. Du coup, oui, oui. Donc là, on a vraiment deux mondes parallèles. Oui, non, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que mon père, il n'a été pas dur du tout. Parce que voilà, il est comme ça. Mais c'est vrai que mon père, il m'a toujours dit, voilà, ma fille, moi, je veux te préserver jusqu'au mariage. Donc, nous, on a grandi comme ça, en fait, car là, tu vois, on a vraiment grandi dans, voilà, ma fille, on te donne au mariage. Donc, mon père, par contre... Qu'est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il voulait que tu te préserves jusqu'au mariage ? Pourquoi il faut faire ça ? Bah, voilà, parce que mon père, justement, mon père, à l'époque, sortait beaucoup, il a connu la vie, enfin, voilà, il connaît la vie, mon père. Donc, il nous a toujours dit, attention, mes filles, voilà, pour nous, dans notre religion, même, je pense, pour beaucoup de femmes aussi, la virginité, c'est très important, voilà, il faut que tu la perdes à ton mariage. Par contre, mon père, il ne m'a jamais interdit, par contre, d'avoir une relation avec un garçon. Je veux dire, je pouvais sortir avec un garçon, mais voilà, il fallait que j'attende vraiment le... Tu as des frères ? J'ai un petit frère, mais on dirait mon grand frère. Ok, et est-ce que c'est la même règle pour lui ? Il doit rester vierge avant le mariage ? Alors, lui, non, parce que les hommes, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, moi, en fait, je suis entre deux parties. Parce que, en fait, ok, bon, moi, je respecte toute personne, voilà, qui sont vraiment livres de faire ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent, tu vois. Mais, d'un côté, j'en ai aussi marre que l'homme prenne la femme pour un toutou, quoi. Enfin, genre, eux, ils se permettent tout ce qu'ils ont le droit de faire. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit, et eux, ils auraient le droit ? Voilà ça. C'est surtout ton père qui est censé être la personne, une des personnes qui t'aiment le plus au monde. Pourquoi il ferait une différence entre ton frère et toi ? Alors, moi, je pense que c'est parce que nous, la virginité dans la religion, c'est très important. Donc, mon père, il voulait vraiment nous préserver, parce qu'un homme et une femme, pour lui, c'est totalement différent. Par contre, aujourd'hui, moi, je veux aussi que la femme, en fait, moi, ce que je supporte pas au jour d'aujourd'hui, c'est les hommes qui traitent ou qui insultent les femmes de filles faciles ou de PUTE, quoi, voilà. Alors que eux, c'est plutôt glorifiant pour eux d'avoir plusieurs relations. Voilà, alors que eux, on sait très bien que, bah, voilà, la femme, elle doit rester à la maison. Par contre, eux, ils vont piétiner un peu partout. Non, moi, c'est pour ça, je suis pas d'accord. Toi, t'en penses quoi, Carla, du fait que les hommes, dans plein de familles, en vrai, c'est comme ça, les hommes, ils ont le droit de faire des trucs que les filles n'ont pas le droit de faire ? Moi, je pense que c'est démodé, tout simplement. C'est vieille école. Bah, en fait, je pense que les filles, c'est démodé et la vieille école, alors moi, je suis de la vieille école, attention. Moi, je pense que c'est aussi à cause des réseaux, tout ce qu'on voit, en fait. Et je pense qu'en fait, parce qu'en fait, moi, ces choses-là, pour moi, chez moi, c'est méga hyper important parce que pour moi, c'est le respect, enfin, c'est le respect de ton corps, de ta personne aussi, tu vois, il faut faire méga attention parce que, bah, moi, des fois, j'ai même du... Il y a des femmes qui le font, enfin, normal, mais j'ai même de la pitié pour ces femmes-là, sans être mauvaise. C'est parce qu'en fait, je sais que derrière, l'homme, il en profite et ça, ça me dégoûte. Enfin, parce que moi, j'ai tellement de respect aussi pour les femmes, tu vois, que ça me dégoûte, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que d'un côté... Parce que tu sais comment sont les hommes. Parce que je sais comment sont les hommes, je sais qu'il y a... Enfin, je dis pas tous les hommes, attention, certains hommes, ils se permettent je ne sais quoi, voilà, ils ont une femme, ils vont à droite, à gauche. Par contre, la femme, quand elle va faire quelque chose, genre, aller voir ailleurs, par exemple, et ben, ça va les déranger, ils vont l'insulter de tous les noms. Et ça, par contre, je n'accepte pas. Toi, Carole, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer sur Mime ? Enfin, sur les plateformes privées ? Moi, ça m'est tombée dessus, pour être honnête. Lorsque j'étais encore danseuse, c'est Adé qui m'a contactée sur les réseaux pour... Moi, il t'a trouvée ? Sur Instagram, ben, on ne se voit pas, ça va vite. On allait liker deux, trois photos chacun. Il me plaisait ? Il me plaisait, forcément. Pourquoi forcément ? Parce qu'il me ressemblait, en fait. J'avais l'impression... C'est un peu ton double au masculin. Exactement. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait partager cette passion du sexe avec moi. Pourquoi tu dis « j'avais l'impression » ? Non, non, c'est toujours le cas, bien sûr. Mais disons qu'aujourd'hui, on a pris deux chemins différents avec Adé. Parce que toi, le sexe, de ce que tu dis, c'est vraiment ta passion, c'est important. C'est ça. C'est que moi, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, de me respecter, justement, en étant fidèle à mes envies, à mes questionnements. Et aujourd'hui, j'ai toutes les réponses et je sais que le sexe, c'est ma passion. Quand même, qui est différent chez les hommes et chez les femmes, c'est que quand même, les filles, généralement, quand elles ont une relation, tu vas me dire si c'est le cas pour toi ou pas, mais les filles, quand elles ont une relation sexuelle avec un homme, elles ont quand même tendance à plus s'attacher que l'homme. Est-ce que toi, t'es quand même assez détachée de ça ? Quand même, tu t'attaches aussi. Parce que moi, je sais que si j'ai une relation avec un mec, après, je vais tomber amoureuse. C'est pour ça que je fais attention à pas forcément avoir des relations, parce qu'après, si je sais que lui, de son côté, il veut pas, bah... Non, on est d'accord, nous, on est des passionnés. En général, je ne couche jamais avec un homme sans avoir un minimum d'attirance ou de feeling, ou au mieux, des sentiments. Mais bien sûr, on est forcément comme ça. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de coucher avec un homme sans avoir de sentiments. C'est une de mes questions que je me posais. Aujourd'hui, je sais que ça ne me plaît pas. Et même pour le travail, aujourd'hui, j'ai la chance d'être indépendante et de pouvoir choisir moi-même mes partenaires. Alors, je kiffe à chaque fois. T'as eu combien de partenaires pour le travail ? Pour le travail ? Une dizaine. En combien de temps ? En deux ans. Une dizaine en deux ans. Et du coup, tu ne t'es pas attachée à l'un d'autre ? Peut-être. On veut savoir, Carla. On veut les gosser. T'as des sentiments pour Adé ? J'en ai eu à un moment donné, du moins, une attirance très forte, plus que sexuelle aujourd'hui. Et lui, de son côté ? Il ne l'assume pas, mais je pense que ça a été réciproque. Maintenant, on a pris deux chemins différents, lui et moi. Et je ne retiens que le positif. Pourquoi vous avez pris deux chemins différents ? Parce qu'il n'arrivait pas à s'épanouir pleinement au sein de notre couple. Et moi, j'avais besoin d'un homme qui assume. Vous étiez en couple tous les deux ? Oui, on a été en couple. Combien de temps ? L'équivalent de six mois, sept mois. Et c'est lui qui t'a affréquenté de travail sur les plateformes privées ? Il m'a... Alors, je le connaissais déjà, ce travail, mais disons qu'il m'a aidée à me lancer, sachant... Tu en es reconnaissante de lui par rapport à ça ? Bien sûr. Aucun... Enfin, tu ne lui en veux pas du tout, quoi ? Aucun regret. J'étais très contente de ce chemin avec lui et je ressors grandi. Il est comme un couple Adé ? Il est comme à l'écran. En tout cas, c'est sa vraie personnalité, ça c'est sûr. Je n'ai jamais été surprise de voir son vrai visage ou non. Il a toujours été comme il se présente. Quand tu parles de lui, c'est émouvant pour toi ? Émouvant ? Non, il ne se passe pas un truc. Je peux être un peu nostalgique, c'est sûr. Ça a été une longue période. Ça a été quelqu'un dans ma vie, on est d'accord. Mais c'est fini. C'est terminé. Du coup, avec Adé, vous avez fait des vidéos sur les plateformes privées ensemble, c'est ça ? Exactement, c'est avec lui que j'ai débuté sur ces plateformes privées. Mais tu n'avais pas peur d'être jalouse en sortant avec Adé Laurent ? Ah non, moi la jalousie, ça ne fait vraiment pas partie de mes principes. Pour toi, ça veut dire que si tu es en couple, ça ne te dérange pas que ton mec aille voir ailleurs ? Non, franchement non. Moi, tu vois, contrairement à Carla, on est vraiment... Non, parce que moi, mon homme, c'est mon homme. Il m'appartient, il ne va pas ailleurs. Après, moi je pense aussi que Carla, comme on en parlait tout à l'heure, ça fait partie de l'éducation. Bien sûr. Parce que voilà, moi j'ai eu un père où les principes, les valeurs, le respect, c'est méga méga important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect s'il va y avoir ailleurs. Tu vois, si elle est au courant et qu'elle est d'accord, ce n'est pas un manque de respect. C'est une discussion auprès à l'heure. Non, mais quand je parle de respect, c'est par rapport au niveau sexe, par rapport au respect, par rapport à ça. Mais moi, je pense que si par exemple, demain, imaginons... Je ne sais pas si j'aurais pris le même chemin que Carla, parce que pour moi, c'est trop grave. Enfin, trop grave pour moi, tu vois. Mais je veux dire, si par exemple, demain, j'aurais eu peut-être un père plus cool, qui s'en fout, qui m'emmène pareil dans les clubs de strip-tease, tout ce que tu veux. Peut-être que là, je verrais la vie autrement, tu vois. Ça fait partie de l'éducation. Oui, bien sûr, sûr. Toi, Carla, par exemple, tu n'as pas l'impression que les meufs qui n'ont que très peu de partenaires dans leur vie et qui sont très prudres, tu n'as pas l'impression qu'elles gâchent un peu leur vie, qu'elles ratent des trucs ? Non, franchement, si tu es en accord avec toi-même, je comprends totalement ton chemin. Moi, c'est vrai que souvent, les filles, on me dit que je suis une arriérée, que je vais finir vieille fille et tout. Alors que non, pas du tout. C'est juste que comme Carla, moi, en fait, par rapport à ça, Carla, du coup, moi, j'assume qui je suis. Enfin, moi, au contraire, je vois ça comme un truc de dingue parce que je me dis, wow, j'ai eu peut-être qu'un vrai seul amour dans ma vie, tu vois. Pour moi, c'est la fin, excuse-moi, Carla, c'est pas contre, c'est pas par rapport, je dis vraiment ce que je pense, ma vision, pour moi, c'est la propreté aussi, tu vois. Je veux pas qu'il y a 50 000 hommes qui pensent sur moi. Tu trouves que c'est sale si plusieurs hommes sont venus sur toi ? Ma vision à moi, Carla, je vais pas... Et pour les mecs, tu penses pareil ? Pour les mecs, c'est pareil. Pareil, pour moi, s'il va tromper à droite à gauche, pour moi, c'est pas un crasseux, mais je veux dire qu'en gros, voilà, quoi, c'est pour moi, c'est un crasseux, voilà. Enfin, voilà, tu sais ce que je dis ? Carla, c'est quoi la journée type d'une fille qui travaille sur MIME ? Alors, je me lève, je prends une douche. Non, non, Carla, non, non, t'inquiète pas. Non, mais je veux dire, parce que moi, en fait, mon père, il m'a toujours dit que le truc entre nos jambes, c'est vraiment notre... Ça doit être pur. C'est la pureté, c'est... Voilà, pour moi, moi, j'ai grandi comme ça, donc c'est normal. Et même si mon père, il serait pas là, je le vois comme ça. Parce qu'en fait, je me dis, imagine, t'as là les hommes qui passent sur toi, enfin, comment, tu vois ? Enfin, pour moi, c'est pas sale, mais genre, pour moi, c'est la pureté, tout ça, tu vois ? Après, bien sûr, comme j'ai dit Carla, je suis personne. Ça veut pas dire que je dis ça, parce que, en gros, Carla, elle est sale. Mais ça te choque un peu, quand même ? Moi, ça me choque. Pourquoi ? Moi, ça me choque parce que j'ai pas grandi comme ça. En plus de ça, bah, moi, j'ai grandi dans le sens où, bah, ça, c'est méga important. Que, en plus de ça, enfin, moi, si je me mets avec quelqu'un, c'est vraiment, enfin, j'espère pour la vie, tu vois ? Bon, après, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, on essaie avec quelqu'un d'autre, tu vois ? C'est normal. Mais je veux dire, ouais, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois ? Saurélia, raconte ton parcours sentimental, tu t'es mariée, ça a pas marché ? Bah, en fait, moi, Carla, je me suis mariée religieusement, donc j'ai pas à la mairie, tu vois ? Mais par contre, voilà, moi, c'était vraiment mon premier, genre, on a fait ça dans les règles, donc avec un imam, etc. D'ailleurs, je suis super contente, tu vois ? Mais voilà, en fait, je me suis rendue compte que j'ai voulu faire un peu comme ma soeur jumelle, parce que ma soeur jumelle, elle s'était mariée en début d'année, donc je me suis retrouvée toute seule. Bref, apparemment, les jumelles, ça se suit. Et c'est la vérité, parce que, bah, ce garçon-là, je le fréquentais déjà avant, on apprenne à se connaître, mais voilà, il n'y avait aucun rapport, rien du tout. Et en fait, au fil du temps, donc, d'un côté, je suis un peu d'accord avec Carla, parce qu'en fait, moi, au fil du temps, j'ai vraiment appris à le découvrir pendant mon mariage. Mais c'est ça, en fait, t'avais pas peur de te marier avec un mec avec qui t'as jamais essayé d'avoir une relation et que du coup, ça matche pas entre vous, parce qu'il y a des gens entre qui ça peut ne pas matcher. Bah, en fait, voilà, moi, j'avais vraiment peur de ça, mais en fait, comme j'étais amoureuse, comme je l'aimais, comme c'était mon choix, et c'est moi qui ai été voir mon père en lui disant, écoute, papa, moi, c'est cet homme-là, je le veux, je veux me marier avec et tout. Il me dit, ok, nous deux, on était d'accord, parce que c'est même lui qui m'avait... T'avais quel âge ? J'avais 25 ans, je crois, 25 ou 27, je m'en rappelle plus, mais voilà, dans cette tranche d'âge. Et je lui ai expliqué que voilà, c'est lui l'homme de ma vie, je sais qu'on est fait pour être ensemble, parce qu'on était 2-3 ans avant ensemble, donc on se fréquentait sans avoir de rapport et tout. Et de là, en gros, je lui ai dit que voilà, je l'aimais et tout, mais au final, au début, il était tout beau, tout rose avec moi, mais au final, en vivant avec la personne, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout pareil, qu'on était carrément à l'opposé, que moi, je suis quelqu'un de... enfin, je suis une fille good vibe, j'adore voyager, j'adore sortir, j'adore m'amuser, que lui, tout le contraire, il était plus... Ça veut dire qu'avant 25 ans, t'avais quand même des envies, t'es une femme. Bah, franchement... À partir de 15-16 ans, on commençait à avoir des envies sexuelles. Bah, ouais, mais en fait, Carla, j'en avais. Non, mais c'est sincère, j'en avais vraiment, sauf que, en fait, j'ai toujours respecté ce que mon père, en fait, il m'a demandé et m'a appris. C'est frustrant, quand même. Bah, en fait, non, je voulais tellement être sûre dans mon choix, tu vois ce que je veux dire, que moi, en fait, ça me faisait pas... ça me posait pas de problème, en fait, je m'en foutais royal. Je m'en foutais... Et pourtant, en fait... non, mais c'est la vérité. Et pourtant, en vrai, c'était pas du tout lui l'homme de ma vie. Aujourd'hui, si j'aurais voulu faire autrement, j'aurais peut-être fait autrement, comme j'ai expliqué la dernière fois, déjà, quand j'étais avec Laura Alamplica, c'est qu'en fait, j'ai expliqué que oui, maintenant, peut-être que c'est important aussi, maintenant, de connaître la personne avec qui tu vas vivre bien avant le mariage, parce que c'est là que tu te rends compte de plein de choses, en fait, avant le mariage. Donc, voilà. Comme quoi l'expérience, c'est important. Et des fois, bah oui, non, mais ça, sur ça, j'ai toujours été d'accord sur l'expérience. Mais ce type d'expérience, Carla, non, je suis pas d'accord, quand même. Mais par contre, voilà, je suis quand même d'accord sur le fait que, oui, les expériences, ça fait avancer, on apprend, on avance, enfin, voilà, c'est hyper important. Bien sûr, il y a le droit à l'erreur, il faut se tromper, d'ailleurs. Il faut se tromper pour évoluer. Et après le divorce, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après le divorce, bonne question, Carla, je sais pas ce qu'il... Enfin, je suis devenue une nouvelle personne, genre, j'en ai strictement plus rien à faire de tout ce qu'on peut penser de moi, de tout ce qu'on peut dire sur moi. Parce que, bah voilà, par rapport à la télé, déjà, bah, j'ai été jugée. J'ai commencé à dire des choses que moi, je pensais, alors qu'au final... Ton père, il l'a pris comment que tu fasses de la télé ? Il l'a très très mal pris. Il a dit quoi ? Carla, mais mon Dieu, il m'avait même carrément virée de chez lui, enfin, chez eux, ce soir-là. Il t'a virée de chez tes parents ? Et tu leur as pas dit que tu allais faire ça ? Non. Non ? Ouais, parce qu'en fait, j'étais tellement, pas traumatisée, mais j'étais tellement dégoûtée d'avoir divorcé, on va dire, parce que c'est un mariage religieux. En gros, j'ai divorcé, j'étais tellement mal, parce que je me suis dit, la honte et tout, Soraya, t'as été présenté quelqu'un que t'aimais peut-être, mais en fait, qui était pas vraiment l'homme de ta vie à tes parents, tu vois, donc moi, j'avais un peu honte. En plus de ça, je me suis dit, mais au final, Soraya, est-ce que tu vis pour toi ou tu vis pour les autres, tu vois ? Ouais, et ton ex-mari, il t'a dit quoi quand t'as fait de la télé ? T'as fait une réflexion ? Bah, clairement, il aimait pas le monde des réseaux, ni de la télé et tout. Et il t'a dit quoi, par exemple ? Bah, en gros, pour lui, ce monde-là, c'est un monde de... Ouais, de vie facile, de vie facile, de PITE, quoi. Voilà, exactement. Comme pour plein de mecs, en fait. Et tu regrettes la télé ? Pas du tout. Au contraire, moi, là, maintenant, je suis carrément beaucoup plus heureuse, je suis trop, trop bien, je me suis trouvée, je sais que c'est mon domaine, je sais que moi, j'adore ça, je me suis vraiment trouvée dedans. C'est trop bien. Ouais, et maintenant, je leur dis tous fuck, j'en ai plus rien à faire. C'est trop bien, Soraya, bravo. Non, mais c'est sincère. Et toi, du coup, t'as l'impression de t'être trouvée en étant sur MIME ? Ça te convient comme métier ? T'es bien ? Non, en réalité, je me connaissais déjà avant MIME, alors j'ai pas eu la sensation de m'être trouvée forcément à ce moment-là. J'ai toujours été en accord avec ce que je faisais, ce que je pensais. Et Soraya, maintenant, avec les mecs, c'est comment ? Bah, aujourd'hui, Carla, sincèrement, aujourd'hui avec les mecs, donc je me respecte toujours. Quand je dis je respecte, c'est pas par rapport... Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que moi, je recherche toujours la bonne personne qui pourra partager ma vie. Bon, bien sûr, le mariage, c'est en stand-by, parce que moi, vraiment, maintenant, je fais attention à ça. Mais voilà, maintenant, je vis. Donc si demain, il y a quelqu'un qui me plaît, j'apprends à le connaître. Même en tournage, face à la caméra, avec ton père qui regarde ça depuis son salon, tu pourrais trouver l'amour ? Franchement, oui. Voilà, parce que j'ai expliqué... Maintenant, tu leur dis fuck. Moi, c'est pas que je leur dis fuck, parce que je respecte toujours Carla. Bon, oui, c'est une expression. Mais je veux dire, en gros, maintenant, j'ai envie de penser à moi. Tu leur as dit ? Ouais, j'aurais dit, j'ai clairement dit à mon père et tout, que maintenant, dans tous les cas, malgré ce qui s'est passé avec mon ex, en gros, aujourd'hui, je veux être heureuse. C'est moi qui fais mes propres choix. De toute façon, ils m'ont jamais obligée à quoi que ce soit attention. Mais c'est vrai que moi, j'ai voulu faire le mariage pour leur faire plaisir, parce que c'est nos traditions, etc. C'est fou. Ouais. Quoi ? T'as été forcée, clairement. En fait, Carla... Indirectement, c'est un peu une manière d'être forcée. C'est fou ce que tu fais. Ça, pour plaire à tes parents, ils rendent heureux, mais au final, ça te rend pas heureuse, donc c'est une manière d'être forcée. En fait, les filles, moi, j'ai voulu... En fait, j'ai voulu suivre nos traditions. C'est comme ça, chez nous, en fait, je pense un peu... Enfin, dans toutes les religions, c'est comme ça. En tout cas, moi, chez les musulmans, la fille, elle doit partir quand elle sera mariée. C'est un peu comme chez les voyageurs. Les voyageurs, c'est un peu la même chose aussi. Ils partent mariés. Nous, c'est pareil. Après, c'est pas mon père qui m'a forcé de me marier avec mon ex, parce que c'est moi qui l'a voulu. C'est moi qui ai été voir mon père. Oui, mais tu savais que ça le rendait heureux. Je savais que j'allais lui faire honneur, et chez nous, c'est très important, surtout pour moi aussi, c'est encore très important de rendre honneur à ma famille. Même là, aujourd'hui, demain, je rencontre quelqu'un. Bon, bien sûr, ça va pas se passer comme ça s'est passé dans le passé. Cette fois-ci, je prends la personne. Si je sais que c'est la bonne personne, je vais présenter à mes parents, mais par contre, je vais leur dire clairement que je veux pas de mariage. C'est lourd quand même de se marier, de divorcer. Je trouve ça lourd. Ouais, j'en ai été traumatisée, les filles. Vraiment, j'ai fait une grosse dépression. Et toi, du coup, ton éducation, elle est complètement différente, Carla ? Moi, on m'a appris à vivre selon mes envies. Point. Et lui, on t'a appris que c'était mal quand t'étais plus jeune. Tes parents, ils t'ont dit quoi par rapport aux relations ? Ils t'ont dit « éclate-toi », ils t'ont dit « fais attention ». Alors, on m'a dit « éclate-toi » et « fais attention ». Moi, mon père m'a toujours dit… Vous parliez de sexe à la maison, plus jeune ? Ça restait un peu tabou. Le côté préventif, protège-toi, fais des tests. J'en ai entendu parler, forcément. Après, ça, ça restait ma vie privée. Jusqu'à ce que je la rencontre, c'est jeune et ta première relation ? Ma première relation ? Dites un chiffre. 13. J'ai peur. 9 ? Imagine. Et non, c'était 5. Non, j'ai fait ma première fois à 12 ans. 12 ans ? Avec un… 12 ans, on n'a même pas ses règles ? Si. Ok, c'est possible, mais… Avec mon petit copain du collège qui en avait 13. Dans quelle classe ? 5e. 5e ? Oui, mais j'étais prête. Et c'était où ? Je l'ai voulu, c'était chez moi. Tes parents, c'était pas là ? Ils n'étaient pas là, c'est vrai. Et c'est toi qui as voulu ou c'est lui ? Tous les deux. Tous les deux. Franchement, on l'a senti. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. C'était spécial. C'était la première fois et la première fois est toujours spécial. Peu importe l'âge. Ouais. Et je ne l'ai jamais regretté. C'était top. Et après, bon, c'était le début d'une belle lignée, c'est sûr. Mais moi, j'ai kiffé. Et moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton quotidien en tant que… Comment ça s'appelle ton métier ? Tu travailles sur… Créatrice de contenu. Créatrice de contenu pour adulte. Qu'est-ce que c'est au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Ce qui est sympa dans ce domaine, c'est qu'on crée du contenu, mais pas seulement sur les plateformes privées, sur les réseaux sociaux en globalité. Assez… de manière classique, on se réveille, on se prépare, on mange, on va au sport, on prend l'ordinateur, on chatte avec les abonnés. Alors justement, ça, c'est toi qui le fais ou il y a des gens qui le font à ta place ? 80% du temps, c'est moi qui le fais, alors ça me prend un temps fou, mais j'ai tout de même… Quand tu regardes les statistiques sur mon téléphone, c'est effrayant, me prendre des 13-14 heures par jour. En fait, les gens, ils payent pour te parler, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, les plateformes privées ? Alors les plateformes, oui, donc tu t'abonnes pour accéder à un catalogue de vidéos et de photos, plus ou moins… Dénuidés. Dénuidés, érotiques, pornographiques, clairement. Après ça, ça dépend des créatrices. Et ensuite, tu as accès… Moi, t'es dans quoi ? Moi, je suis dans les trois. Dans les trois, dans le porno. Et ensuite, on va avoir des DM, un peu comme sur Instagram, auxquels tu vas avoir accès pour me faire des demandes spéciales. C'est quoi le DM le plus cringe, bizarre que t'aies reçu ? Le plus fou, vraiment, c'est ce que je répète à chaque fois. Là, il y a une assistante qui est là, qui est morte de rire, c'est qu'il doit y avoir une pépite. Collaboratrice même, au-delà d'assistante. Un jour, on m'a demandé de péter en vidéo. Tu l'as fait ? Alors, les secrets de tournage, je ne les révélerai pas. D'accord. Mais, en tout cas… Ça veut dire que tu l'as fait. Je l'ai fait. Alors… Mais bon, bref, peu importe. Tu t'es mise genre à quatre pattes et t'as pété. Ah, my God. Et j'ai demandé 500 euros pour cette vidéo. 500 euros, c'est pas cher payé. Pour un froute. Ça vaut plus. Ça me paye le loyer. Tu gagnes combien par mois en étant créé de contenu pour adulte ? C'est pour me permettre de voyager, de subvenir aux besoins de ma famille. C'est quoi le mois où t'as fait plus d'argent ? Octobre. Combien ? Je ne sais pas. Plus de 10 000 euros par mois ? Oui, largement. Plus de 50 000. Les temps sont bons. Les temps sont bons ? Non, mais voilà, après, c'est une question de… Le porno, ça ne connaît pas la crise, j'ai l'impression. Alors, attends, il y a différents pornos aussi. Aujourd'hui, tu travailles pour des productions, t'es pas bien payé. Ah ouais, ça ne marche plus maintenant, l'industrie des vrais films porno ? Ah ben, elle marche, mais pour les producteurs, pas pour les acteurs. Ah ouais ? Ah oui. Donc, en vrai, il vaut mieux être sur les plateformes. Mais tout le monde peut réussir sur les plateformes. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir ? Non, tout le monde ne peut pas réussir, ça c'est sûr. Il faut du courage, de la passion. Il faut aussi un buzz externe, je pense, sur les réseaux sociaux. Un buzz externe, oui. Il y en a qui ne sont pas connus sur les réseaux et qui fonctionnent tout de même. Il faut savoir trouver sa fan base, quoi. Ouais, parce que moi, j'entends beaucoup dire, ça c'est un fait, qu'il y a beaucoup de filles qui ont des mecs, certaines personnes appellent ça des Macs digitaux. C'est-à-dire que c'est des mecs qui les font travailler, qui les mettent sur les réseaux et qui répondent à tous leurs messages privés. C'est eux qui font ça toute la journée. Des Macs, tu dis ? Ouais, en gros, c'est des mecs qui parlent à la place des filles sur les plateformes. C'est violent comme terme, je trouve. Des Macs. Les Macs, ça fait très proxénète, quoi. Non ? Ça fait un peu sito, du coup. Moi, j'approuve pas tellement ce terme. Cela dit, je pense que ça... Je sais pas comment tu veux appeler ça. Cela dit, dans ce milieu, je pense que ça doit exister, dans les endroits. Tu connais pas d'autres filles qui ont ça, elle ? J'en ai entendu parler. On t'a pas proposé. Non. Mais enfin... Enfin, on va réussir. En réalité, quand tu regardes mes DM, j'ai beaucoup de propositions, ouais, c'est-à-dire que je pourrais te gérer, je pourrais te faire ci, je vais te faire faire ça. Non, j'ai pas besoin, je suis indépendante. Ce qui a été super avec AD, c'est justement pouvoir créer ensemble, en collaboration, ces contenus et cette visibilité. Je trouve que, oui, les agences, c'est comme ça qu'on les appelle, les agences te promettent en externe. Ça, c'est sûr. Maintenant, oui, je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins respectueux et profiteurs. Tu connais ce concept ou pas ? Tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Le concept des agences ? Ouais. D'après ce que j'ai entendu, c'est une agence de marketing qui te promouvoir sur les réseaux pendant que toi, tu vas créer le contenu. Mais je sais que certaines, oui, ont parfois été forcées à ça. Si je dois donner un seul conseil à ces filles-là, c'est tenter l'indépendance avant tout et ne pas faire confiance à n'importe qui dans ce milieu. Parce que ça peut aller très vite. Maintenant, la notion de MAC, je trouve ça vachement violent quand même. Ça reste ni plus ni moins une agence de publicité que tu pourrais contacter si tu vendais des chips. Toi, Soraya, si ta fille, elle voulait se mettre dans un métier comme celui-ci, qu'est-ce que tu lui dirais ? Quoi, toi, ça te poserait un problème ? Alors, Kala, prends-le pas mal. Encore une fois, parce que j'ai peur maintenant. Non, moi, j'la tarte. Moi, j'la tarte, il est hors de question. Non, direct. Ouais, c'est violent quand même. Ouais, mais non, mais c'est une expression, Kala. C'est pour ça que je précise. Non, mais vraiment, je mets une tarte dans la gueule parce que jamais, jamais, je la laisserais s'approcher d'un milieu comme ça. Non, mais sincèrement, ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, déjà, ce genre de site, d'ailleurs, j'ai même des copines qui le font et tout, mais je suis pas du tout en accord avec elle. Mais en vérité, en vrai, quand on y pense, peut-être que dans la société, oui, c'est mal vu, mais en fait, on sait même pas pourquoi, au final. Parce que même moi, je dirais ça à ma fille, mais quand on y réfléchit, je sais pas pourquoi. Non, parce que pour moi, tout ça, vraiment, je te dis honnêtement, là, c'est mon avis personnel. Vraiment, moi, Soraya Belati. En gros, pour moi, c'est de l'argent facile et c'est devenu très grave, Kala, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, ils prennent cet exemple-là, ils veulent tous devenir des influenceurs, ils veulent tous faire de la télé-réalité, ils veulent tous aller sur les comptes, mimes, all-in-files, tout ça. Moi, mimes, all-in-files, je suis vraiment pour. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même un réseau de... Non, mais oui, c'est rien contre. Non, là, t'as dit que t'étais pour, mais tu voulais dire, je suis contre, oui. Ah, non, non, oui, contre, je suis désolée. Non, non, je suis désolée. Ah, non, non, désolée, parce que ça m'a tellement choquée. Non, en tout cas, je suis le choc. Lapsus révélateur. Non, 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 vraiment pas les filles. C'est que moi, je suis carrément... Tu vas me proposer 10 millions par mois, tu le sais pas ? Jamais de la vie. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, c'est comme un... Excuse-moi, mais c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est comme un réseau de prostitution. C'est de l'argent facile qui te tombe du ciel comme ça. Je suis désolée, à un moment donné... Voilà, non, mais c'est la vérité. Nos enchaînes générations, ils nous ont quand même appris les vraies bases de la vie. Maintenant, pour moi, ça... Et je rejoins un peu carré. Je te rassure, la plupart des gens qui se lancent là-dedans en pensant que c'est facile, échouent. Parce que ce n'est pas facile en réalité. Non, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile ? Non, parce que c'est quand même du contenu à créer. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière. Mais je pense aussi que Carla, en fait, pour moi, c'est de l'argent facile. Mais vraiment... Mais pourquoi Carla, tu trouves que c'est pas de l'argent facile ? Parce que ça demande, comme je l'ai dit déjà, une certaine notion de marketing avant tout. C'est un vrai travail. Tu vendrais n'importe quel produit, il faut aussi connaître. C'est quoi la clé pour réussir ? La clé, c'est surtout la confiance en soi et le fait d'être en accord avec soi-même, le fait d'assumer. Tu dis quelque chose, tu le fais, tu l'assumes. Et ça, excuse-moi, mais personne, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui sait faire ça. Qu'est-ce qui fait que toi, j'arrive à oser à assumer comme ça ? Parce que c'est la personnalité. Après, voilà, la vie a fait que je suis comme ça. Mais je te rassure, même les filles qui me regardent et qui veulent tenter ça n'y arriveront pas. Ou vraiment peut-être... Pourquoi tu trouves que c'est pas de la prostitution ? Parce qu'une prostituée... La différence, elle est... C'est un peu la même chose. Je veux dire, car là, si tu vas au Bois de Boubou... Non, mais c'est la vérité. Tu peux pas comparer ça au Bois de Boubou non plus. Non, 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 je veux dire, mais c'est à peu près les mêmes prestations. Après, tout dépend de ce que le client est à la fille, enfin, la personne. Une prostituée au Bois de Boulogne voit 10 clients par soir pour rien, pour une miette de bain. Moi, j'en ai vu 10 en 2 ans avec les partenaires que j'aimais et j'ai montré à l'écran ce que je voulais montrer et en aucun cas, les actes sexuels que j'ai eus avec ces hommes ont été rémunérés. Les hommes ne m'ont pas payé pour que j'écarte mes cuisses. C'était une collaboration, encore une fois. Pour toi, la différence... Et ceux qui veulent voir ces vidéos payent. Oui. Mais une prostituée, elle va avec un téléphone 10 fois par jour. Elle va ouvrir sa bouche 10 fois par jour. Pendant des semaines, des années, des mois. Ça va même lui coûter physiquement et surtout mentalement parce qu'elle n'aura pas le choix de ses clients. C'est ça la vérité, la triste vérité. Tandis que moi, je choisis... Pour toi, la différence, c'est une question de tarif ? C'est une question qu'on gagne plus... C'est une question de principe. Comme je te dis, c'est une question de choix. Et malheureusement, ces filles-là que je respecte vraiment énormément, qui ont énormément de courage, qui travaillent au Bois de Boulogne, elles n'ont pas forcément eu le choix. On pourrait dire ce qu'on veut, on n'a pas forcément toujours le choix. Oui, non, c'est clair. Et surtout, le choix de ses clients. Moi, demain, un abonné, il me saoule, je le bloque. Et encore une fois, c'est virtuel. J'impose le respect. Si je veux me faire respecter, je me fais respecter. Moi, en fait, ce que je ne suis pas d'accord, car là, après, bien sûr, faites ce que vous voulez. Moi, je ne juge personne. Comme je l'ai dit, en plus de ça, on ne sait pas le vécu des gens. Il y en a, voilà, ils ont une vie assez difficile, très difficile. Et du coup, ils subviennent à des besoins, tu vois. Mais moi, ce que je n'accepte pas, en fait, dans ce milieu-là, c'est ce qu'ils proposent maintenant à la nouvelle génération. C'est de l'argent facile, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est la vérité. En fait, c'est vrai que maintenant, les jeunes qui sont au collège, ils se disent, tiens, je peux faire de l'argent facile. Mais en vrai, c'est pareil pour toi qui es dans la télé-réalité, Soraya. Oui, mais moi, je trouve que... Comment tu te dis, je vais faire 15 ans d'études pour devenir médecin et gagner un cas. Ou même pas de ce que vous gagnez. Encore, Carla, moi, je trouve que la télé-réalité, c'est autre chose. Parce que la télé-réalité, tu peux encore montrer... C'est qu'en gros, la télé-réalité, pour moi, c'est différent. Là, moi, j'ai l'impression que ça, là, tous ces sites, pour moi, c'est des réseaux de prostitution. Enfin, moi, je le vois comme ça, personnellement. Et moi, je trouve que c'est très grave de montrer ça, surtout à la nouvelle génération. Parce que pour moi, tous les jeunes, aujourd'hui, vont plus vouloir aller travailler. Parce qu'ils vont dire, oh, vas-y, je vais aller sur MIME, je vais m'inscrire sur OnlyFine. Toi, Carla, ça te dérangerait pas que tes enfants, ils fassent le même métier que toi ? Non, qu'ils demandent. Ils sont bien entourés. Non, parce que toi, justement, tu l'acceptes. C'est ça, Carla. Mais regarde, il y a des parents, aujourd'hui, il y a des parents... Parce que moi, je parle en reconnaissance de cause. Il y a des parents, aujourd'hui, voilà, ils touchent le RSA, tout ce que tu veux. Du coup, il y a des enfants qui vont peut-être leur dire, oh, bah, c'est pas grave, je vais m'inscrire sur ce site-là pour justement subvenir aux besoins de mes parents. Alors que ça se trouve, leurs parents ne veulent pas spécialement, mais ils le font quand même derrière le dos de leurs parents, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Et moi, franchement... Mais finalement, toi, tes parents, ils t'avaient interdit de faire des choses et au final, c'était pas une bonne chose. Ouais, mais c'est pas pareil, Carla. Moi, surtout, moi, là, on parle vraiment du site OnlyFine, Mime et tout. Ça, moi, je suis pas du tout d'accord, tu vois. Après, la télé-réalité, c'est autre chose. Parce que, regarde, moi, je fais de la télé-réalité, mais je reste la même, tu vois. Je reste avec mes valeurs, mes principes, malgré que plein de monde ont essayé de me changer. Moi, je l'ai jamais fait parce que je suis restée telle que je suis. Surtout que j'ai toujours aussi pensé à l'image que je peux avoir. Et surtout, j'ai pensé aussi à ma famille pendant que je tournais parce que je me suis dit que je leur dois toujours le respect. Du coup, est-ce que, Carla, toi, t'as l'impression de perdre un peu tes valeurs et tes principes dans le sens où, au début, t'es ok pour faire un truc, mais ça va crescendo de plus en plus après ? Moi, non, je reste fidèle à mes valeurs. Au contraire, parce que je fais ce dont j'ai envie. Mais est-ce que t'as pas peur de regretter un jour si jamais plus tard, t'as des enfants et que les autres se moquent d'eux dans la cour de récré. Mais regretter de quoi d'avoir été moi ? Qui pourrait regretter ça ? Peut-être que tes enfants, ils peuvent en souffrir parce qu'on n'a pas trop envie de voir ses parents avoir des relations sexuelles. Peut-être un jour, s'ils tombent dessus. En l'occurrence, ça reste de l'ordre du privé. C'est notamment ça que j'ai choisi les plateformes privées. C'est que malgré, certes, quelques leaks qu'on ne peut pas contrôler. Ma première volonté a été de contrôler l'image de manière à ce que seules les personnes déjà majeures puissent y accéder, contrairement aux sites qui sont pour moi un peu plus problématiques dans le sens où t'as 18 ans ? Oui, non, oui, ok. Un gamin de 12 ans, il peut y avoir accès. Faut mettre sa pièce d'identité, c'est ça ? Faut mettre sa pièce d'identité sur les plateformes privées, c'est un peu plus contrôlé. Est-ce que tes parents, tu penses, qu'ils ont déjà regardé ? Mais de quoi ? Mes vidéos ? Mais ça va pas ou quoi ? Tes parents, ils t'ont dit quoi par rapport à ça ? Ma mère, au début, l'a un peu mal pris parce qu'elle, elle est plus... Pas musulmane, mais... Ouais, non, mais je veux dire... Quand même assez carrée avec ses petits principes, etc. Elle a cru que je me perdais, elle a cru que ce n'était pas un vrai métier, elle a cru que je prenais les mauvaises décisions, que je me faisais manipuler. En l'occurrence, bon, maintenant, je lui ai expliqué, donc elle a compris que j'étais épanouie. Mon père, lui, au début, a douté forcément parce qu'il ne s'y attendait pas forcément. Mais une fois que j'explique que je suis entre de bonnes mains et que je suis épanouie, que je ne fais de mal à personne, bah... Oui, après, t'es libre de faire ce que tu veux. Oui. Du coup, maintenant, de plus en plus sur les réseaux sociaux, maintenant, des gens dire « Oui, une fille qui a plusieurs relations, elle n'est pas mariable. » Il y en a plein maintenant sur TikTok. Je ne sais pas si vous tombez sur ce genre de vidéos, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que chez les jeunes, de plus en plus de gens prônent ces valeurs-là. En dehors de ça, les gens disent aussi que pour les hommes, c'est plus glorifiant que pour une femme. Moi, j'aimerais bien savoir ce que toutes les deux vous pensez de ce sujet-là. Sachant que vous êtes quand même assez différentes. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi vos deux avis là-dessus. Est-ce que toutes les deux vous seriez prêtes à me donner votre body count ? Bah, moi, Carla, je vais me faire tuer, je crois. Non, en fait, moi, Carla, alors maintenant, j'ai une vision différente. Mais par contre, alors moi, oui, de base, moi, une femme et un homme, ça doit se respecter mutuellement. Donc moi, je suis dédolée, par exemple, je ne vois pas pourquoi une femme, aujourd'hui, ma vision des choses, parce qu'avant, je ne pensais pas comme ça, mais maintenant, je pense comme ça. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, une femme, elle n'a pas le droit d'avoir plusieurs relations avec un homme qu'un homme, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en ai ras-le-bol, en fait, des hommes qui critiquent les femmes, qui les insultent de tous les noms, parce qu'elles sont libres, parce que, je pense que les femmes, aujourd'hui, si elles sont devenues aussi comme ça, c'est parce qu'elles en ont ras-le-bol qu'on les critique, qu'elles en ont ras-le-bol qu'on les insulte, elles en ont ras-le-bol qu'on se fout de leur... Voilà. C'est-à-dire comme ça ? De leur gueule, quoi. Si elles sont devenues comme ça, ça veut dire quoi comme ça ? Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont devenues, enfin, voilà. Un homme, par exemple, qui a plusieurs relations avec une femme, c'est normal. Voilà, c'est normal, tu vois. Par contre, une femme qui a plusieurs relations avec un homme, c'est autre chose. On les insulte de tous les noms. Là, je pense que, pour une fois, dans ce débat, on va toutes les trois être d'accord là-dessus. Bah, ça, j'ai horreur de ça. Tu vois ça, par contre, non. Je suis désolée. Après, voilà, moi, je reste toujours quand même... Par rapport à ce que, bah, comment, voilà, je suis. Moi, je sais que, bah, une femme, malgré tout, ça doit rester quand même à sa place. Enfin, euh... Moi, j'ai peur de caractère. Une femme, ça doit rester à sa place ? Attention. J'ai peur de caractère. une femme, ça doit rester à sa place ? Non, bah, en gros, moi, je suis désolée, une femme, pour moi, bah, je... Pour moi, ça doit être propre, la pureté. Enfin, tu vois, elle doit garder cette image-là. Mais t'as quand même dit une femme. Pourquoi t'as pas dit des femmes et des hommes ? Parce qu'en fait, un homme, c'est un homme. On sait très bien qu'un homme, c'est des charreaux. Enfin, pas tous, mais la plupart, c'est des charreaux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais une femme, c'est classe. Bah, mon père, peut-être qu'il a été très jeune. Non, mais c'est vrai. Parce que ma mère, elle me l'a dit, il a beaucoup plu à plein de femmes, il avait plein de conquêtes. Enfin, voilà. Mais ma mère, quand, voilà, elle était... Ma mère, par contre, voilà, il fallait qu'elle soit vraiment sérieuse. C'est hyper injuste. Ouais, c'est injuste. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, maintenant, je vois la vie différemment. Je vois les choses différemment. Toi, Carla, du coup, c'est quoi ton body count ? Honnêtement, tu nous l'as pas dit, le tien. Tu nous l'as pas dit, c'est vrai ? Hein ? Hein ? Oui ? OK. Du coup, depuis que tu as divorcé il y a combien de temps ? Euh, il y a 4 ans. Et ça fait 4 ans que tu es dans l'abstinence ? Parce qu'en fait, je reçois... Non, mais vraiment, je reçois un peu le besoin. Voilà, j'ai pas été... Non, mais c'est la vérité en plus. Non, mais c'est vrai, après, je peux aussi... Bah, voilà, je... Bon, j'ai l'air honte, ça, quand même. Mais c'est pas la honte. Mais attends, c'est humain de ressentir des envies. Ouais, non, c'est... Peut-être que t'as pas envie parce que c'est pas les bons. Bah, non, mais je peux aussi très bien... Toutes les femmes, c'est physiologiques, elles ressentent des envies. Ouais, mais je peux très bien le faire toute seule, voilà. Et toi, Carla, c'est quoi ton body count ? Si tu veux pas le dire, libre à toi. Non, c'est pas que je veux pas le dire, au contraire. Mais si j'avais le chiffre, je te le donnerais, mais je te jure, je l'ai pas. Peut-être 200 mecs ? Peut-être 100, 200, 300, j'en sais rien. Non ! La plupart, je m'en souviens plus, honnêtement, de 100 mecs. Non, je te jure. Non, mais c'est fou que tu saches pas le chiffre, c'est impressionnant. Non, ouais. Vous savez qu'il y a plein de mecs, quand ils se mettent en couple avec des meufs, ils leur demandent leur body count. Pour eux, c'est important. C'est quoi, c'est une sorte de CV, c'est ça ? On peut voir ça comme ça, mais moi, je sais que j'ai des copines, franchement, ça leur arrive très souvent, elles se mettent en couple, le mec, ils disent, avec combien de mecs t'as couché, s'ils connaissent certains mecs ou s'il y en a trop, ils sont en mode, ah non, je peux pas m'être en couple avec toi. C'est ça choquant. Ça, ça dépend des hommes. Pas si choquant. Pas si choquant, puisque ça, encore une fois, ça dépend des éducations. Par contre, c'est pas pareil de leur côté. Ça va plaire à certains, puisqu'il y a l'expérience qui suit, ça va déplaire à d'autres parce qu'ils veulent plus l'exclusivité. Je sais que je suis un fantasme pour la plupart des hommes et pourtant, j'ai couché avec beaucoup d'hommes avant. Je sais que ça ne dérangerait pas certains et pourtant, pour d'autres, je suis le diable en personne. Du coup, les filles, merci beaucoup. Je trouve que c'était hyper intéressant. J'espère que chez vous, vous pourrez vous faire votre propre avis avec ces deux visions quand même bien opposées. J'espère aussi que vous pourrez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci, les filles. De rien, Kala. Et merci encore. Avec plaisir, on fait quoi maintenant ? On va aller se coucher, non ? On va se coucher ? C'est bon, les filles. Allez, bonjour, les gars.